Je vous fais ambassadeur de l'apprentissage des Pays de la Loire. Merci bien. Afin de renforcer l'offre de formation professionnelle en Pays de la Loire, le pacte régional d'investissement dans les compétences a été signé entre le Conseil régional et l'État, représenté par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. L'objectif est de proposer davantage de places en formation. Sur la période 2019-2022, le nouveau total de places disponibles sera de 136 156. Pour la région des Pays de la Loire, c'est plus 48% de places de formation grâce à ce pacte. Il faut savoir quand même que le pacte aussi, il est notamment ciblé sur les publics les plus éloignés de l'emploi et les plus en demande de formation et notamment des formations aussi qualifiantes. Permettre aux Ligériens de se former, mais aussi accompagner les entreprises formatrices. Et d'ailleurs, dans ce plan régional, il y a une innovation Pays de la Loire qui est à l'initiative de la région où il y a un parcours PME où on va sur des besoins d'emploi identifiés, il y a un emploi à la clé et on va former des jeunes demandeurs d'emploi directement. A l'occasion de sa signature au sein de la société Loire Tech, plusieurs jeunes Ligériens ont été mis à l'honneur, dont un apprenti champion de sa catégorie aux Olympiades nationales des métiers. Je vous fais ambassadeur de l'apprentissage des Pays de la Loire. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada